Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto sur les fameuses épines de verre, le nouvel item en vente actuellement chez Xur. Vous êtes quelques-uns à nous avoir demandé d'ores et déjà quel est ce nouveau matériau, à quoi sert-il, comment l'utiliser. Vous avez peut-être raté nos précédents tutos ou vous n'êtes pas encore au fait de différentes informations qui circulent actuellement sur la toile. Donc je vais vous faire un bref récapitulatif. Dans un premier temps, cet item, l'épine de verre, vous ne pouvez vous la procurer que par le biais de Xur qui est présent à la tour du vendredi au dimanche. Pour l'acquérir, il va falloir l'échanger contre 3 pièces étranges, 3 particules de lumière ainsi qu'un éclat exotique. Ce même éclat exotique que vous pouvez obtenir en démantelant une arme ou une armure exotique. J'imagine que la plupart d'entre vous le savent déjà. Donc pour utiliser ces épines de verre, dans un premier temps, il faut savoir qu'elles ne sont utilisables que sur les armures exotiques. Vous ne pouvez pas l'utiliser sur les armes et vous ne pouvez pas l'utiliser sur les armures de l'année 1 puisqu'elles ne fonctionnent qu'avec celles de l'année 2. Donc il ne sera pas nécessaire. En revanche, que votre armure soit améliorée à fond pour que vous puissiez l'utiliser. Donc du coup, pour utiliser ces items, comment ça se présente ? Eh bien, il va falloir vous équiper de 250 lumens et de 10 pièces d'armure pour pouvoir modifier un équipement. Et en clair, l'épine de verre va vous servir tout simplement à reforger votre armure exotique. Alors attention, la reforge peut vous apporter des capacités qui n'étaient pas celles que vous attendiez au démarrage de la même façon qu'avec les armes exotiques. Donc là, c'est qui tout double ? C'est un petit peu le jeu du hasard. Donc j'ai réalisé une petite vidéo pour vous faire une démonstration de trois reforges d'équipements exotiques de l'année 2. On a donc les griffes d'Amkara, un gant d'Arcanis, discipline 34, force 34. Concernant les atouts, vous avez une charge de mêlée supplémentaire, une augmentation de vitesse des attaques de mêlée et une augmentation de vitesse de rechargement des fusils éclaireurs. Donc on va procéder à la reforge de cette arme en faisant tout simplement inspecter l'arme et vous allez altérer le destin à l'aide des épines de verre. Et donc vous pouvez voir qu'on est passé à 53 points de force, donc c'est pas forcément une très bonne reforge. En revanche, les capas n'ont pas changé. Vous avez toujours votre charge de mêlée supplémentaire, votre vitesse d'attaque de mêlée augmentée et votre vitesse de rechargement des fusils éclaireurs qui est restée inchangée. Donc c'est pour bien vous montrer que la reforge peut être totalement aléatoire. Elle ne dépend absolument pas de quelque chose. C'est vraiment une reforge au hasard. Donc vous pouvez avoir des gains d'intelligence, de force, de discipline, peu importe. Et vous allez voir qu'en faisant une seconde reforge, j'ai même pu augmenter tout simplement mon gain de force et je suis passé à 62 sur ce gant. J'ai conservé les mêmes attributs, mais j'ai poussé l'expérience un petit peu plus loin en pratiquant la reforge de mon casque lumière par-delà l'adversité. Et vous allez voir que les capacités, quant à elles, peuvent également être modifiées. Donc sur ce casque lumière par-delà l'adversité, je suis en 298 points de défense. Donc j'ai déjà infusé le casque précédemment puisque je l'avais looté en 280. Je possède 65 points d'intelligence, 16 points de force et côté capacité, mon super permet de générer une orbe supplémentaire. Je réanime mes coéquipiers plus rapidement. J'ai un gain d'énergie de super en cas de frag sur des cibles qui ne sont pas des gardiens. Et j'obtiens de l'énergie de mêlée supplémentaire lorsque je ramasse un orbe. Donc je vais pratiquer la reforge de cet item. Donc on voit bien les capacités. 65 en défense, 16 en force et les capacités liées au casque juste en dessous. Je vais survoler rapidement. Donc gain de force, inversion des ombres, dynamisation par exemple. Et donc je procède à la reforge. Je vais altérer le destin et on peut voir que j'ai gagné 50 points d'intelligence, 36 de discipline, mais je n'ai plus aucun gain de force. Donc les bulles du coup se sont inversées. J'ai donc gain d'intelligence, inversion des ombres qui est restée. Et je suis passée en capacité innervation. C'est-à-dire que ramasser des orbes va me permettre de récupérer cette fois-ci l'énergie de ma grenade et non plus de mon attaque de mêlée. Donc les gains en force pour cet item ont complètement disparu. Ils ne m'apportent en conséquent plus aucun point de force supplémentaire. Et du coup, lorsque je regarde les statistiques globales de mon personnage, je peux me rendre compte que l'équilibre n'est plus très présent puisque j'ai intelligence et discipline sur un seuil à peu près similaire, mais une force relativement faible. Ce qui va faire que mon personnage aura un petit déséquilibre au niveau de la force. Donc ceci afin de vous montrer que la reforge peut être intéressante au niveau des statistiques, mais qu'il va falloir peut-être pratiquer un certain nombre de reforges avant de pouvoir trouver les statistiques idéales pour votre personnage. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'épine de verre vous permet de modifier principalement les statistiques, les caractéristiques de votre personnage par le biais de la modification de son armure. Ceci ne fonctionnant bien évidemment, je le rappelle, que sur les armures exotiques de l'année 2. J'espère que ce petit tuto sera clair pour vous. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a dans l'espace commentaire. Il est fait pour ça. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé. Je vous souhaite un très très beau week-end. Profitez bien et amusez-vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada